Dans cette vidéo, nous découvrirons, c'est quoi le diagnostic automobile ? A quelle fréquence un véhicule doit-il subir un diagnostic ? Comment faire le diagnostic d'une voiture ? C'est quoi la différence entre OBD et OBD2 ? Quelles sont les fonctions de scanner de diagnostic de voiture ? Quels sont les types de l'appareil de diagnostic automobile ? C'est quoi le diagnostic automobile ? L'appareil de diagnostic automobile est un ordinateur configuré par les codes du constructeur automobile. Ces codes sont des codes standards et uniformes entre toutes les constructeurs automobiles. A quelle fréquence un véhicule doit-il subir un diagnostic ? Vous n'avez pas à attendre le voyant du moteur de contrôle pour passer un test de diagnostic de voiture. Si vous entendez ou sentez que quelque chose est bruit ou cassé, les mécaniciens peuvent utiliser des tests de diagnostic pour détecter le problème. Cependant, de nombreux techniciens vous recommandent d'emmener votre véhicule pour un contrôle diagnostic au moins deux fois par an. Comment faire le diagnostic d'une voiture ? Pour réaliser un diagnostic électronique automobile, le mécanicien branche le connecteur « mal OBD » de l'appareil de diagnostic avec le connecteur « femelle OBD 2 » de voiture. Après cela, le mécanicien peut diagnostiquer les défauts de la voiture sous forme de code. C'est quoi la différence entre OBD et OBD 2 ? Le OBD ou OBD 1 est un connecteur spécifique à chaque modèle de véhicule, donc il n' est pas unifié et normalisé comme le OBD 2. Quelles sont les fonctions de scanner de diagnostic de voiture ? Recherche d'anomalies et de pannes GRS par le calculateur. Lire les codes défauts. Effacer les défauts. Lecture des valeurs en temps réel. Test la fonctionnalité de les actionneurs. Programmation des kilométrages de moments de service, comme le vidange. Changement des paramètres. Installation et adaptation des nouveaux organes. Activer et désactiver un système. Quels sont les types de l'appareil de diagnostic automobile ? Il y a deux types, l'appareil multimarque et l'appareil spécialisé. L'appareil multimarque, cet appareil peut fonctionner avec un groupe de marques automobiles, mais son fonctionnement est limité. L'appareil spécialisé, cet appareil fonctionnait avec un seul marque automobile, mais avec plus grande possibilité de recherche d'anomalies, et grande capacité de données du constructeur, et cet appareil fournit le scanner et le data. Si vous voulez que je parle de n'importe quel sujet, mettez-le simplement dans les commentaires sous la vidéo. Notre objectif est de diffuser des informations dans la mesure du possible pour répondre à toutes les questions liées au diagnostic des défauts mécaniques et électriques des véhicules. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio